C'est l'une des expositions les plus attendues de l'année. Johnny Hallyday revient sous le feu des projecteurs dans un show tout simplement grandiose. Une entrée en scène a coupé le souffle. Lumière bleutée, nous pénétrons dans un espace de 3000 mètres carrés en forme de guitare géante. Rien n'est trop grand pour le taulier. Ici, nous allons pouvoir admirer ses plus beaux costumes déployés sur une immense rosace. Strass, paillettes, cuir, création haute couture, inévitablement accompagnés par ses guitares iconiques. Le spectacle peut commencer. Une promenade au cœur de l'intimité d'une légende. Des coulisses à la scène, guidées par la voix de son ami de toujours, Jean Reynaud. Des centaines d'objets personnels s'exposent ici magistralement, révélant les mille et une facettes de la rockstar. De ses bijoux à ses pochettes de disques emblématiques, de sa chambre de jeunesse, rue de la Tour des Dames à Paris, reconstituée à l'identique à partir de photographies d'archives jusqu'à son bureau de main de la coquette, là où il aimait recevoir ses proches, là où il rendra son dernier souffle. Nous le suivons aux Etats-Unis, accompagné de sa désormais célèbre voiture Cobra, entourée par ses trois Harley Davidson. Ici, nous touchons du doigt la vie d'une icône, pénétrant, subjuguée dans une arène musicale à 360 degrés qui nous plonge au cœur de ses plus grands titres, comme un bouquet final flamboyant. Et si tout ici suscite l'admiration et l'émerveillement, c'est néanmoins avec une immense émotion que nous quittons cette exposition éphémère autour d'images bouleversantes, nous rappelant que cette étoile éternelle qui s'est éteinte il y a déjà six ans, continue de briller par l'amour du public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada